Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule flash. Aujourd'hui, je vous propose de parler des calories. Oui, les calories, vous savez, ces trucs qui sont toujours écrits en minuscules sur les emballages. Mais au final, une calorie, est-ce que vous savez exactement ce que ça représente ? Est-ce qu'il existe des bonnes et des mauvaises calories ? Et qu'en est-il des kilocalories ? Est-ce que c'est la même chose ? Eh bien, si vous vous êtes déjà posé l'une de ces questions, vous êtes au bon endroit, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Allez, prépare-toi, c'est parti pour une nouvelle capsule flash. Commençons cette vidéo par une première ambiguïté. Quand on parle de calories, on parle de quoi en fait exactement ? Existe-t-il une différence entre la calorie, le kilocalorie ou la grande calorie qui s'écrit avec une majuscule ? Dans cette vidéo, je vais bien entendu me focaliser sur la calorie que l'on utilise en médecine ou, en tous les cas, dans la vie courante. Et dans la vie courante, lorsqu'on parle de calories, on parle en fait de la grande calorie, donc la calorie avec une majuscule, ou le kilocalorie. C'est la même chose. Ceci équivaut en réalité à mille petites calories ou mille calories. Une calorie, c'est une unité d'énergie. Elle correspond à l'énergie nécessaire pour augmenter la température d'un gramme d'eau de 14 degrés Celsius à 15 degrés Celsius. Elle correspond à environ 4 joules, 4,184 joules pour être exact. Mais au départ, la définition de la calorie était différente. Au départ, la calorie était définie comme la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter d'un degré Celsius la température d'un litre d'eau ou un kilogramme d'eau. On était donc dans une valeur environ mille fois supérieure. D'ailleurs, pour information, le mot calorie dérive du terme calor ou chaleur en latin. Et c'est de ces deux définitions que perdure encore aujourd'hui la confusion entre le mot calorie et kilocalorie, ou encore calorie avec une majuscule. On parle de petite ou de grande calorie, selon que l'on parle de la calorie ou de la kilocalorie. Pour des raisons de facilité, dans cette vidéo, je ferai bien entendu référence à la grande calorie, ou kilocalorie, bref, le terme que l'on utilise le plus à l'heure actuelle en diététique ou en médecine. Mais bon, maintenant qu'on sait tout ça, à quoi ça correspond réellement une calorie ? Comment on les calcule ? Parce que bon, on va pas se le cacher, savoir qu'une calorie permet de faire augmenter la température de l'eau, c'est bien, mais comment on les calcule par rapport à son repas ? On doit arriver à faire bouillir de l'eau avec son repas en chauffant tout ça, ça va être compliqué. Les glucides, les sucres donc, quels qu'ils soient, représentent 4 calories par gramme. Donc un morceau de sucre blanc, de 5 grammes, représente environ 20 calories. Et c'est à peu près la même chose pour tous les sucres, si on les regroupe. Le sucre brun représente à peu de choses près le même nombre de calories que le sucre blanc par gramme, idem pour le sucre de canne, etc. Les protéines représentent environ 4 calories par gramme. Et c'est la même chose pour toutes les protéines, qu'elles soient d'origine animale ou végétale. 10 grammes de protéines, c'est 40 calories, peu importe leur provenance. Enfin, les lipides, ou les graisses, représentent 9 calories par gramme. Comme vous pouvez le remarquer, le nombre de calories monte ici en flèche par rapport aux glucides et aux protéines. Une cuillère à café d'huile d'olive, ou d'huile de colza, représente environ 40 calories, soit environ 4 grammes et demi de graisse. Et ici également, peu importe l'origine des lipides, qu'ils soient d'origine animale ou végétale. Bon, toutes ces histoires de calories, c'est bien beau, mais maintenant, passons aux pratiques. Combien de calories un adulte peut-il consommer par jour ? Eh bien, restez avec moi, car dans le prochain chapitre, je vais aborder avec vous les apports journaliers recommandés. Maintenant que vous avez bien compris à quoi correspond la calorie, donc avec une majuscule, il est bien entendu intéressant de savoir combien on peut en consommer, car après tout, c'est quand même l'intérêt de la chose. Mais comme vous vous en doutez, il existe énormément de facteurs qui entrent en jeu pour calculer combien de calories vous consommez tous les jours. Par exemple, le poids, la taille, le sexe, le niveau et la pratique de l'activité physique, ou encore le métier que vous exercez. Heureusement, plusieurs scientifiques se sont penchés sur le problème pour nous donner des formules plutôt simples à utiliser pour évaluer votre métabolisme de base. Le métabolisme de base, ça correspond à l'énergie qui est nécessaire pour que votre corps puisse fonctionner au repos. Donc l'énergie de base qui permet à votre sang de circuler, à vos poumons de respirer, à votre cœur de battre. Vraiment, l'énergie de base pour vivoter, coucher dans un lit, et pas plus que ça. Et malgré tout ça, des facteurs environnementaux vont modifier tout ça. Et oui, s'il fait chaud ou s'il fait froid, votre corps n'utilise pas le même nombre de calories au repos pour fonctionner. Une première formule de calcul fut établie par Harris et Bénédicte en 1919. Cette formule fut ensuite améliorée en 1984 par Rosa et Schisgall. Et en général, c'est cette formule améliorée qu'on utilise pour calculer le métabolisme de base. Comme toujours, dans les formules mathématiques, il y a des limites bien entendu. Elle n'est valable que si vous pesez entre 25 et 125 kg, et si vous avez entre 20 et 70 ans. Ah oui, et évidemment, comme la taille entre en compte, il faut mesurer entre 150 et 200 cm. Sinon, ça ne marche pas. Enfin, on peut quand même faire le calcul, mais le résultat n'est pas valable. Voici les deux formules, pour les hommes et pour les femmes, que je vous affiche au tableau. Prenons un exemple au hasard, le mien. Je mesure 178 cm, je pèse 80 kg actuellement, même si j'aimerais en faire 75, et j'ai 35 ans à la date où sort cette vidéo. Mon métabolisme de base peut donc être calculé ainsi. Bon, je vous passe le détail de tout le calcul, mais au final, on arrive à 1816,911 calories. Donc, mon métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie que j'utilise tous les jours au repos, sans rien faire du tout, c'est 1800 calories. Et on peut remarquer plusieurs choses dans cette équation. D'abord, la taille et le poids font augmenter le métabolisme de base. Dans le calcul que je vous ai montré, en effet, plus les deux premières variables sont élevées, plus le résultat final sera élevé. Mais à l'inverse, on peut aussi remarquer que l'âge fait diminuer le métabolisme de base. En effet, plus l'âge augmente, plus le chiffre après la soustraction augmente, et donc plus le résultat sera faible. Et c'est logique quand on y pense. Le métabolisme de base d'un jeune de 20 ans n'est pas le même que celui d'un moins jeune de 60 ans. Et cette valeur, le métabolisme de base, ce n'est pas une valeur utilisable dans la vraie vie. Car, bien entendu, personne ne passe sa journée à ne rien faire du tout, du tout. On doit donc pondérer ce résultat en fonction du niveau d'activité de la personne. Et c'est ici que les valeurs mathématiques vont être un peu triturées, avec des considérations plutôt subjectives, car on doit évaluer le niveau d'activité d'une personne, ce qui n'est pas toujours évident. Une personne très sédentaire, donc qui ne pratique aucune activité physique et qui a un métier pas trop difficile physiquement, doit multiplier son chiffre de métabolisme de base par 1,2. Une personne légèrement active le multiplie par 1,375. Une personne très active le multiplie par 1,55. C'est mon cas. Je fais du sport environ 3 fois par semaine, et j'ai un travail qui n'est certes pas très physique, mais qui me fait quand même pas mal bouger. On peut encore augmenter ce chiffre pour aller jusqu'à 1,9 chez les très très grands sportifs. Donc, en ce qui me concerne, je dois multiplier mon résultat par 1,55. Donc, 1,816 fois 1,55 égale environ 2,816 calories. C'est donc le nombre de calories que mon corps brûle tous les jours, en moyenne, sur la durée. Car bien entendu, ce chiffre ne sera pas le même tous les jours. Tout ça va varier de mon activité physique, de mon activité de la journée, de la météo, bref, de plein de facteurs. Mais ceci dit, cette méthode de calcul est une bonne base si vous avez l'intention de compter vos calories, comme par exemple dans le cadre d'un régime. Tiens d'ailleurs, parlons de ça dans le chapitre suivant. Ah, vous faites un petit aparté. 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Ça peut vous sembler inutile, mais moi c'est le seul indicateur qui me permet d'investir dans ce travail. Alors n'hésitez plus, c'est gratuit pour vous, et c'est que du bonus pour moi. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. Maintenant que vous savez à quoi correspondent les calories et comment calculer le métabolisme de base, il reste une dernière étape. Au final, tout ça, ça sert à quoi ? Eh bien l'utilité de tout ça, pour le grand public, pourrait par exemple se trouver dans la gestion de la prise alimentaire. Est-ce que vous qui me regardez, vous avez déjà essayé de faire un régime en diminuant vos apports caloriques un petit peu au hasard ? Eh bien aujourd'hui, vous allez au minimum comprendre comment ceci fonctionne et pouvoir être un petit peu plus efficace si vous voulez modifier tout ça. Et que vous ayez besoin d'augmenter ou de diminuer vos apports d'ailleurs, parce qu'au final, ça fonctionne exactement de la même façon. L'important, c'est de comprendre le principe. Je donne toujours cet exemple à mes patients. Imaginons que vous avez une alimentation tout à fait correcte, vous consommez sans le savoir exactement l'énergie dont votre corps a besoin pour fonctionner. Votre balance métabolique est alors à l'équilibre, et votre poids reste globalement stable à long terme. Vous ne prenez et ne perdez pas de poids. Mais vous avez un défaut, un tout petit défaut. Tous les soirs, vous ne pouvez pas vous en passer, vous ajoutez à votre repas de la journée une toute petite barre de chocolat, une minuscule. Bon, je ne reviens pas ici sur les qualités nutritionnelles du chocolat qui sont importantes, ce n'est pas la question. On va parler uniquement ici du nombre de calories. Cette barre de chocolat, elle fait 130 calories, donc c'est réellement une toute petite barre. Mais tous les soirs, cet excès de calories va faire pencher votre balance métabolique et provoquer un stockage de ces calories en excès. Bon, c'est très schématique, la réalité est un peu plus compliquée que ça, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez le principe. Donc, ces 130 petites calories en excès par jour, ça fait environ 900 calories en excès par semaine. Et vous le savez maintenant que 900 calories, ça représente 100 grammes de graisse. Et si on multiplie ces 100 grammes de graisse par le nombre de semaines dans une année, on en arrive à 5 kilos de graisse. 5 kilos de graisse pris sur une année complète, tout ça à cause de ce minuscule morceau de chocolat en excès tous les jours. C'est un peu dommage, non ? Mais ceci étant dit, ça veut dire aussi que si de votre alimentation, vous parvenez à retirer tous les jours un tout petit montant, comme cette barre de chocolat, de ce que vous consommez, vous perdrez alors 5 kilos en un an. Et là, ça devient intéressant, bien entendu, pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, le diabète, et toutes ces maladies favorisées par le surpoids. Et même si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas retirer quelque chose de votre alimentation, peut-être est-il possible de perdre ses calories d'une autre façon, vous ne pensez pas ? Par exemple en faisant de l'exercice. 130 calories, c'est environ et en moyenne 1,5 km de course à pied. Et oui, et ça aide aussi à faire le parallèle. Le tout petit morceau de chocolat que vous aimez prendre tous les soirs, c'est 1,5 km de course à pied pour le perdre. Ça permet de faire réfléchir. Alors, vous l'aurez compris, bien entendu, dans ce genre de vidéo, je suis resté très succinct sur ce qu'est en réalité le métabolisme et sur ce que sont les calories. Mais le but ici n'est pas de vous donner un cours particulier pour vous permettre de tout comprendre, mais de comprendre globalement comment fonctionne le corps humain, comment fonctionne le métabolisme, cette magnifique machine qui, au final, ne s'adapte jamais qu'à ce que vous lui demandez de faire. Et comme toujours, dans ce genre de vidéo, je suis bien entendu sans jugement, le but n'est pas de promouvoir une quelconque vision de la beauté ou du corps sain, le but c'est simplement de vous permettre de comprendre comment tout ça fonctionne. Si grâce à ceci vous avez compris des choses, ça va vous aider, j'en suis sûr. N'hésitez pas à approfondir un peu plus vos connaissances, bien entendu. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire si vous voulez aller un peu plus loin dans ce genre de sujet. J'en profite pour remercier Elias, Rico et Fridoc, qui sont mes partenaires tipeurs et souscripteurs à la chaîne. N'hésitez pas à les rejoindre si tous mes sujets vous intéressent, je vous mets tous les liens dans la description. Et alors, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, de la partager sur vos réseaux sociaux et bien entendu de vous abonner à la chaîne, c'est super important. En ce qui me concerne, je retourne à mon travail. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !